C'est important d'arrêter de fumer, pas seulement parce que fumer nuit à la santé de notre corps. Fumer, c'est nuisible aussi pour la santé de notre esprit. En effet, on ne peut pas être heureux tant qu'on est dépendant de quelque chose, tant qu'on est prisonnier d'une habitude. Alors, comment arrêter de fumer ? C'est ce que je vais expliquer dans ce nouvel épisode du Pays sans chemin. Générique. C'est difficile de libérer l'esprit d'une habitude seulement quand on lutte contre cette habitude. Lutter contre une habitude, c'est lui donner vie. Une habitude, c'est quelque chose de mécanique. Et lui résister, c'est comme alimenter la machine, c'est lui donner plus de puissance. Alors que si vous considérez l'esprit et si vous observez comment se forment les habitudes, vous comprenez ce qu'il est essentiel de comprendre. Et tout le reste devient insignifiant et s'évanouit. Ayez conscience de la façon dont fonctionne votre esprit et vous découvrirez pourquoi il prend des habitudes. L'esprit prend des habitudes dans le but d'être en sécurité, rassuré, certain de n'être pas perturbé et afin d'avoir la continuité. Notre esprit va de ce qu'il connaît vers ce qu'il connaît et de cette façon, il ne se libère jamais de ce qu'il connaît. Il ne se libère jamais du passé et des habitudes. C'est important de comprendre tout le processus d'instauration et d'abandon des habitudes. Fumer, en soi, ce n'est pas un problème. Ça n'est un problème que lorsque j'ai envie d'arrêter de fumer. Tant que je suis satisfait de la situation, ça n'est pas un problème. Le problème ne se pose que lorsque je suis obligé d'agir sur cette habitude devenue gênante. Fumer m'occasionne une gêne, je veux donc me défaire de cette manie. Je veux cesser de fumer, je veux en finir avec cette habitude, m'en défaire, j'ai donc vis-à-vis du tabac une attitude de résistance ou de condamnation. Autrement dit, dès que je désire m'arrêter de fumer, j'ai tendance à refouler mon envie ou à la condamner ou à lui trouver un substitut. Par exemple, au lieu de fumer, je mâche du chewing-gum. Donc, est-ce que je peux regarder ce problème sans condamnation, sans justification, ni répression, ni rejet ? Essayez d'en faire l'expérience maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo et vous verrez à quel point c'est difficile de s'empêcher de rejeter ou d'admettre une situation. Car toute notre tradition, tout notre arrière-plan passé nous incite à éviter la question ou à trouver des justifications plutôt que d'en être curieux. Au lieu d'être attentif aux problèmes de façon passive, l'esprit cherche en permanence à agir sur lui. Je ne peux pas comprendre mon tabagisme si je le condamne et c'est pareil pour tout ce que j'essaie de comprendre. C'est pas difficile d'accepter ou de refuser, mais que j'accepte ou que je refuse, ça revient toujours à fuir devant le problème. Quand je condamne, je néglige, je dédaigne. Et condamner m'empêche de comprendre. Il n'est pas facile de s'abstenir de condamner car je suis conditionné à refuser, justifier, comparer et me résigner. Ça, c'est l'arrière-plan de notre vie, c'est avec ces données qu'on aborde tous les problèmes. Et c'est ce conditionnement qui engendre le problème, le conflit. Si je tente d'arrêter de fumer, j'essaie d'analyser rationnellement le problème de la cigarette. Quand je dis que c'est une habitude stupide, j'ai analysé le problème et je suis arrivé à la conclusion qu'il est stupide de fumer. Mais cette analyse rationnelle n'est pas efficace vu qu'elle ne me donne pas les moyens de me défaire de cette habitude. Connaître la cause d'un problème ne suffit pas à se libérer de ce problème parce que la connaissance est pure information, c'est une conclusion verbale. Visiblement, cette connaissance vous empêche de comprendre le problème. Connaître la cause d'un problème, ce n'est pas comprendre le problème. Il y a une autre façon d'aborder un problème que de tenter de connaître sa cause. Quand je découvre ce qu'est la manière fausse, alors je prends conscience de la seule manière juste, celle que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Comprendre la fausseté, c'est découvrir la vérité. C'est très difficile de voir que la fausseté est la fausseté. Je ne peux pas voir quelle est la fausseté en y réfléchissant au moyen de la pensée parce que la pensée est conditionnée, donc elle est fausse. La pensée est le produit du passé, elle est le produit de l'expérience et l'expérience est toujours du passé. Donc, la pensée, ce n'est pas le bon moyen pour résoudre un problème. Pour voir que le faux est faux, la pensée doit réaliser qu'elle est elle-même un processus mort. La pensée ne peut jamais être libre et il faut la liberté pour découvrir. Il faut être délivré de la pensée. J'aborde le problème du tabagisme en jugeant et en condamnant ou bien je tente de me défaire de cette habitude en me démontrant que fumer, c'est stupide. Mais cette manière d'aborder le problème est fausse. Ce n'est pas au moyen de la pensée que je découvre que c'est faux, mais en étant très attentif de façon passive, attentif à la façon dont j'aborde le problème. On ne peut pas être attentif de façon passive et en même temps penser. Si la pensée fonctionne, on ne peut pas être passif. Quand la pensée fonctionne, son but est de condamner ou justifier, de comparer ou d'accepter. Mais si je suis attentif de façon passive à ce processus, alors je le perçois tel qu'il est. Il faut donc aborder le problème de fumer sans condamnation, sans comparaison, etc. Je peux observer le problème d'une manière entièrement nouvelle, sans que le passé ne vienne l'obscurcir. Mais c'est très difficile de considérer le problème sans aucune réaction. On dirait qu'on est incapable d'en avoir conscience d'une manière passive, il y a toujours une réponse qui remonte du passé. On est incapable d'observer le problème comme s'il était entièrement nouveau. On emporte partout avec nous nos efforts passés, toutes nos conclusions et nos intentions antérieures. On ne peut considérer le problème qu'à travers ses écrans. Un problème est toujours neuf, mais on l'aborde avec de vieilles formules qui nous empêchent de le comprendre. On doit observer passivement ses réponses, avoir simplement conscience d'elles, de façon passive, et voir qu'elles ne peuvent pas résoudre le problème. Le problème est réel, mais notre façon de l'aborder est absolument inadéquate. La réponse inadéquate à ce qui est provoque le conflit, et le conflit est le véritable problème. Si vous comprenez tout ça, alors vous verrez que vous agirez de la bonne façon pour ce qui est de fumer. C'est terrible d'être esclave de quelque chose. Pourquoi vous habituer à quoi que ce soit ? Pourquoi tomber dans une habitude, sachant que toute habitude vous rend insensible ? Dès l'instant où l'esprit s'habitue à quelque chose, il commence à fonctionner de façon routinière, il s'abétit, il cesse d'être vulnérable. Il perd cette sensibilité qui est nécessaire pour découvrir ce qu'est l'immensité, ce qu'est la beauté, ce qu'est l'amour. Le désir de fumer disparaît dès que je comprends le problème du tabagisme, des habitudes, des sensations, des exigences psychologiques, etc. Cette compréhension totale est possible parce qu'on peut développer notre intelligence rien qu'en lui permettant de fonctionner. Et elle ne fonctionne pas tant qu'on remplace une habitude par une autre. Cette substitution, c'est une façon de se soudoyer soi-même. On s'offre la tentation de faire une chose plutôt qu'une autre. C'est important de découvrir pourquoi vous vivez dans un monde d'habitudes et d'en être conscient, d'être conscient de vos traditions. Si vous n'en êtes pas complètement conscient, vous ne comprendrez pas la tradition, l'habitude, la routine, alors forcément elles interviendront, elles percuteront l'objet que vous essayez de regarder. Vivre dans nos habitudes, c'est facile, mais rompre avec elles implique beaucoup de choses. Je pourrais perdre ma situation. Quand j'essaie de briser ces habitudes, j'ai peur, parce que vivre dans l'habitude donne un sentiment de sécurité, de certitude, parce qu'autour de moi, tout le monde fait pareil. C'est un fait que vous êtes le monde. Donc, vous portez la responsabilité de changer le monde. Ça veut dire qu'on porte la pleine responsabilité de notre façon de vivre tous les jours. Et qu'on doit subir soi-même une transformation radicale. Sans ça, il ne peut pas y avoir de bonne société. On peut découvrir pourquoi on ne change pas, pourquoi, si on voit le mal, on n'y met pas fin immédiatement. La raison peut en être qu'on espère qu'il y aura quelqu'un d'autre pour mettre de l'ordre dans le monde, et qu'on n'aura plus qu'à s'y glisser. Ou bien, on peut être indolent, psychologiquement paresseux, inefficace. On passe beaucoup d'années à acquérir certaines techniques, à terminer ses études secondaires, supérieures, l'université, à devenir docteur, mais on ne veut pas consacrer une journée à effectuer un changement en soi-même. Donc, la responsabilité de chacun, c'est d'opérer un changement radical en soi-même, parce qu'on est le reste de l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et à me lâcher un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. Le pays sans chemin est présent sur Twitter, sur Facebook et sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada